Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 31 de Mass Effect 2 et je viens de shooter dans mon canapé, c'est pas grave, ça se remettra dès qu'on quittera la salle et on va continuer notre aventure et à explorer l'espace et tout ce qui nous offre comme mission secondaire. Bon en ce moment on enchaîne un petit peu les missions courtes mais ne vous inquiétez pas il y aura des choses déjà un peu plus intenses qui nous attendent normalement. On ne dit rien donc je pense qu'il n'y a rien à faire et on va... voilà on avait fini ce système et on va aller neutraliser le faux signal dans le système d'Ecoris. Détresse, j'ai fait le plein moi ? Non. Bien fait d'y penser avant d'y aller et on y va. Alors le but ça va être de neutraliser un signal de détresse lancé par les soleils bleus qui est là pour attirer les vaisseaux, les piller, etc. Voilà, bon truc de contrebande. D'abord on va aller fouiller l'ANA, la seconde planète de ce système solaire. Bon on a deux planètes donc on aura pas de soucis d'aller-retour à faire normalement. Et ça va être encore, à mon avis, un épisode assez beau. On aurait encore deux dans la jungle. Lancement d'une sonde. Ah, on est bien. Sonde déployée. Sonde larguée. Sonde déployée. Ça va retrouver assez rapidement les piques. Pour l'instant ça s'enchaîne bien. Voilà, on est déjà modérés. Alors aujourd'hui ça a décidé d'avancer vite. Sonde larguée. Rien du tout pour l'instant. Est-ce que ce serait le dernier ? Oui, c'est bien le dernier. Et bien aujourd'hui le jeu a envie de me faire plaisir et il est good pour une fois. Alors sur Sanctum. Anomalie détectée. On va déjà lire qu'était cette planète. Sanctum prouve l'ancien adage stellaire. Un monde éden n'est pas forcément une signe aiguë. Les tempêtes de glace balayent les pôles et les zones tempéristes qui ne laissent qu'une mince bande de terre habitable à l'équateur. Sécheresse et grand vent ne permettent l'évolution que de quelques espèces végétales. Cette planète n'a pas encore développé de faune terrestre mais les zones pélagiques des océans abondent en un vertébré de grande taille. L'exploitation minière surnommée brise-glace partout sauf à l'équateur et monnaie courante sur Sanctum. La planète est riche en dépôts de platine et de palladium ainsi qu'en bords qui servent sur place au dopage de semi-conducteurs. Recommandations aux voyageurs. Le taux de dioxyde de carbone sur Sanctum pouvant atteindre 5000 parties par million lors des inversions thermiques est recommandé aux voyageurs de transporter en permanence un masque respiratoire et de consulter les bulletins d'alerte du service météorologique global de Sanctum. La piraterie ayant atteint son niveau le plus élevé depuis 14 ans sur Sanctum et il est recommandé aux visiteurs de prendre des vacances de sécurité nécessaire. Et il n'y a pas beaucoup de monde dessus, on ne sent que 257 300. Etant il n'y a qu'un spand comme c'est dit d'habitable. Voilà, ils vont enfin se taire. On va laisser fouiller en paix. On va commencer par là. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. On va aller se battre dans les tunnels. Apparemment, d'après ce que j'ai compris. Sonde larguée. Sur le message de l'anomalie. Sonde larguée. Lancement d'une sonde. Sonde larguée. Sonde déployée. Et ça, c'est le gisement contre-votif. Sonde déployée. Quand tu bouges la planète. Sonde larguée. Et voilà. C'était un peu juste quand même niveau sonde. Alors l'anomalie. Une balise de détresse détectée lors du scan initial s'avère être un leurre destiné à attirer les vaisseaux dans une embuscade pirate en orbite. Les relevés préliminaires indiquent que la désactivation de la fausse balise de détresse interrompra la transmission des soleils bleus et empêchera tout embuscade ultérieure. Les scans de la surface indiquent que les signatures du soleil bleu se concentrent autour d'un hangar adapté. On va aller leur tirer dessus et puis les déloger de là. Et détruire la balise en même temps. Alors la dernière fois, je crois que j'ai pris Karus et Kasumi. Donc du coup, on va prendre Grunt et Jack. Attends, pour montrer là. J'ai réfléchi. Non. J'avais pris Grunt et Jack pour les buts aériens. Non, attends. Merde. Beau trou de mémoire. Non, c'est bon. Les buts aériens, c'était euh... Comment ça s'appelle là ? Miranda et Jacob. Voilà. Donc là, c'est Zahid et mort. En plus, Mordyne. Il peut prendre un rang en incinération. Oui, en tir pericultif. Ok. On est bon. Ça va, il est sans pression, le soleil. On va voir. Ok. Tire au pigeon, on va commencer. C'est dommage que j'ai pas des balles perforantes. Ok. Ça serait très cool d'en tuer deux d'un coup. Bien joué. Bien joué. Je en avais tué un, j'en ai tué dix. Mais bon, ils ont quand même fait une part du boulot. C'est déjà simple. Par contre, j'aimerais bien ramasser des munitions. Une navette vient d'atterrir devant l'entrée sud. Rappliquer là-bas et éliminer les attrus sur le champ. C'est un peu foiré. Et petit temps de chargement pour la base. Très très court. Merde, j'ai loupé. On a éliminé le commandant. La dernière, tout pour toi. Et on repasse sur la petite pitrailleuse. Changer d'armes. Changer d'armes. Pour l'instant, ça se passe bien. Un mec qui est mort. Un peu radin. En munitions. Ok, récupérons les crédits. Voilà, ça c'est facile. Ah, si on avait Garus, il se serait peut-être reconnu dans le gars qui veut le buter. J'espère pour lui qu'il n'était pas là lorsqu'on a lancé l'assaut. Ok. C'était... Le bras n'était pas forcément au bout fixe. Ah oui. Quand même. Bien joué. C'est de la pierre. Il les a eu 4 d'un coup. J'allais dire que ça bug, mais non. Il y a rien d'ardire sur le coup là. Voilà, comme ça le fusil sniper est déjà rechargé, il y a besoin. On se sert sur l'hyrithium qui traîne. Il y en a partout. Alors je voudrais que j'aille par là. Donc je vais d'abord aller par là. Le chargement est en train d'arriver du site d'excavation. Déplacer la cargaison d'entrier dans les mines pour libérer de la place. Ok, bon bah on a fouillé un peu ce petit renfoncement. On va récupérer ce qu'il avait à récupérer. Qui que vous soyez, vous ne sortirez pas d'ici en vie. Hum, si. Ah ouais, 2 quand même. C'est chaud 2. Très très chaud. Ils nous ont vus. Occupiez vos entins, je vais essayer de mettre l'eau. Ok. Il peut vous aider, ça serait pas mal. Pour moi oui, c'est reto-explosé. Enfin. Oula, 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 oula. Oh putain, je suis un génie. En provoquant l'explosion de l'autre, j'ai... Bah j'ai annihilé le deuxième. C'est génial. Bon honnêtement, c'était pas voulu, mais... C'est à ça qu'on reconnaît un génie. Voilà ce que je fais du capitaine Nerom qui me menace. Je le tue à coup de patate. Il me manque pas de respect. Je pense que le jeu avait prévu que je galèrerais un petit peu plus. Je passe aux 2 mécas. Comme quoi, des fois il y a des choses qui se passent bien. Il faudrait que j'aille là. Il y a déjà une zone de stockage. Il y a peut-être des choses à récupérer. Ouais, il y a un coffre fort. Ça fera des crédits en plus. Et voilà. C'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça. Ça y est, on va aller s'occuper de la balise. On va vite fait déverrouiller ça. Alors, je peux provoquer la surcharge. Je vérifie juste qu'il aurait pas un petit bonus caché derrière. Non, du tout. Allez, on va détruire. Ça devrait aller. C'est badass. Ah, j'ai gagné 2 points de commande aussi. C'est cool. Bon, bah voilà. Petite mission, tranquille. On aura fait chier les soleils bleus. Et puis j'ai gagné 2 points d'expérience. Donc c'est pas mal. C'est assez rentable comme mission au final. Alors, j'ai pas un message. Moi j'ai même pas de message. Donc on va juste se mettre les coins. 3 points. C'est pas là. C'est ici. J'ai 3 points. Ah, il m'en faut encore un pour le munitions cryo. J'aimerais bien augmenter au maximum puisque j'utilise pas mal sur la petite mitraillette. Donc je nourris mes poissons. C'est ce qui est fait. Et nous, on se laisse ici pour ce court épisode. Donc vous en aurez un deuxième dans la journée. Ne vous inquiétez pas. Ça ira. Et euh, je pense qu'on va se rapprocher peut-être d'une mission de loyauté. A voir. Une mission de loyauté. Peut-être celle de Jack. Euh... Peut-être. On verra bien. Sur ce, moi je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à la prochaine.